Alléluia, Amen, Amen Alléluia, Jésus est vivant, Jésus est puissant, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia Oh Jésus est glorieux, il est le grand médecin, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia Oh élevant Jésus, élevant Jésus, élevant Jésus, Amen, Alléluia Oh élevant Jésus, élevant Jésus, élevant Jésus, Amen, Alléluia Jésus est ici, il veut te parler, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen Jésus est puissant, il veut te changer, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen Que le Seigneur nous bénisse sèchement, levons-nous s'il vous plaît Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 85 Psaume chapitre 85, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 85 Psaume chapitre 85, nous lisons la parole du Seigneur Tu as été favorable à ton pays, ô éternel Tu as ramené les captifs de Jacob Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple Tu as couvert tous ses péchés Tu as retiré toute ta fureur Tu es revenu de l'ardeur de ta colère Rétablis-nous Dieu de notre salut Cesse ton indignation contre nous T'irriteras-tu contre nous à jamais Prolongeras-tu ta colère éternellement Ne nous rendras-tu pas à la vie Afin que ton peuple se réjouisse en toi Éternel, fais-nous voir ta bonté Et accorde-nous ton salut J'écouterai ce que dit Dieu, l'éternel Car il parle de paix à son peuple Et à ses fidèles Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie Oui, son salut est près de ceux qui le craignent Afin que la gloire habite dans notre pays La bonté et la fidélité se rencontrent La justice et la paix s'embrassent La fidélité germe de la terre Et la justice regarde du haut des cieux L'éternel aussi accordera le bonheur Et notre terre donnera ses fruits La justice marchera devant lui Et imprimera ses pas sur le chemin Amen Les cheveux de vos têtes Sont comptés Dis le guide Ne soyez pas en soucis Car il connaît tout vous Oh oui, considère 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 Oh oui, garde-le Dans ta vie Tu ne rassais Oh oui, considère 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 Oh oui, considère Considère Ses promesses Garde-les 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 Dans ta vie Tu verras Seigneur Meilleux Nous nous réagissons en toi, notre Père Et nous sommes heureux Et reconnaissons notre bien-aimé Seigneur Et sauveur Oh Dieu Pour ton amour à notre endroit Et pour cette grâce Que nous avons trouvée Devant ta face encore aujourd'hui De pouvoir nous retrouver Dans ces lieux, Père Où nous pouvons exprimer notre amour Au travers des chants et des cantiques À ton endroit Mon bien-aimé Père Sainte-Dieu Merci réellement Père Au Dieu D'avoir touché encore Nos cœurs D'être encore parmi nous Mon bien-aimé Père Au Dieu Et d'inspirer encore des chants Que nous pouvons chanter Avec autant d'amour Mon sauveur Sois béni Et sois glorifié Mon roi Tu es vraiment le Dieu vivant Tu es vraiment palpable Mon roi Et nous te sommes Reconnaissons de tout notre cœur Nous réalisons combien Nous sommes un peuple privilégié Seigneur De marcher avec le Dieu Très haut Seigneur Dans un moment de trouble Mais tu es toujours présent Mon sauveur Oh tu es réellement Notre appui Certain mon Seigneur Nous te remercions vraiment De tout notre cœur Mon roi Merci réellement Pour ce jour Que tu as permis Aussi Père au Dieu Où nous pouvons avoir un jour Comme celui-ci Seigneur Où ton peuple Rassemble les Pères au Dieu Dans un lieu Nous pouvons communier ensemble Mon bénémi Père Et que toi Tu es aussi parmi nous Mon Seigneur Jésus Nous pensons aussi A tous nos précieux frères Ce soir Qui sont aussi connectés Bénémi Père Au séjour Là où ils sont Mon bénémi Père Qu'ils soient aussi bénis Seigneur aussi par toi Mon bénémi Père au Dieu Qu'ils soient aussi fortifiés Père au Dieu Ceux qui sont dans les îles Mon bénémi Père Dans les contrées Aussi lointaines Mon roi Père importe Mais tu le connais Père au Dieu Nous prions pour qu'ils soient Aussi bénis Et protégés aussi par toi Père Seigneur aussi par ta main Puissante mon roi Nous te disons Merci encore Chaque antiquette Et chanter Bénémi Père Dieu Nous sommes rééreux Parce que tu es réellement Le Dieu Qui manifeste encore Béni encore mon bénémi Père au Dieu Béni ton peuple mon sauveur Soutiens-nous encore En cette soirée mon Père Saint Car nous avons vraiment Un besoin de toi Nous te remercions Pour tout ce que tu fais Seigneur Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Saint Jésus Christ Amen Qu'il soit béni Notre Père Céleste Qu'il soit glorifié Pour sa fidélité A notre endroit Que Dieu vous bénisse Au pouvoir Vous asseoir Il est bon de louer L'éternel notre Dieu Comme il le disait Dans le livre d'Esaïe Consoler Consoler mon peuple Il est le consolateur Tes affligés C'est celui qui nous soutient C'est celui qui nous fortifie Quand nous sommes faibles Sa main nous sert d'appui aussi Et nous tient par sa main Afin que nous puissions Vraiment nous rélever Et qu'il nous dit aussi Prends courage Le Seigneur bénisse chacun de vous Qu'il vous soutienne Et qu'il vous fortifie Comme nous le disons souvent Chaque jour qui passe Nous rapprochons toujours De la venue de notre Seigneur Et nous l'avons chanté Effectivement aussi De tout notre cœur Que si tu viens Donne-moi la main Et certainement Que nous rentrerons Chez nous Allons 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 Chez nous Nous avons un Chez nous Lorsque nous partirons Nous sommes sûrs et certains De là où nous irons Qu'il soit donc béni Pour cette grâce Ce privilège Qui nous a vraiment accordé De pouvoir avoir aussi Cette certitude aussi C'est pour ça que Étant sur cette terre Au fur et à mesure Que nous avançons avec lui Nous le connaissons encore davantage Et de plus en plus aussi Notre certitude et assurance En lui S'enracine encore davantage Alors nous pouvons nous écrire Que peuvent donc nous faire Les hommes Et même le monde Également aussi Si donc Dieu est avec nous Et pour nous Qui pourra donc être Donc contre nous Nous le remercions vraiment Pour ce privilège De pouvoir réaliser Les paroles aussi précieuses Qu'il a voulu nous donner Parce que s'il ne les avait pas Prononcées Nous n'aurions pas en fait Un appui sur lequel On pouvait s'appuyer Dans notre temps de détresse Nous le remercions D'avoir eu à pouvoir Et nous aussi Prononcer la parole Pour que nous puissions Trouver un appui Dans le moment Le plus donc difficile Où lui-même Réellement aussi Nous témoigne Qu'il est aussi fidèle A sa parole Lorsqu'il déclare une chose Il veille Comme il a dit effectivement Aussi à Jérémie Je veille donc Sur ma parole En fin de pouvoir L'accomplir Il donne aussi Le reprend Que son Saint nom Donc soit béni Et glorifié Nous le connaissons Notre Dieu Dans sa bonté Dans son amour Mais s'il a décidé De faire ce qu'il veut Il veut simplement Que son Saint nom Soit béni Notre soeur Charlie Donc l'épouse Notre frère Justin A perdu donc Sa maman hier Donc sa maman Donc est décédée Et la soeur Et la soeur est vraiment Dans une situation Aussi loin Aussi loin C'est vrai que bien Bien qu'étant loin Mais le coeur est toujours là Parce qu'ils sont aussi Importants pour nous Et comme nous l'avons aussi dit aussi Une mère c'est un livre Et quand elle part C'est aussi un livre Qui se ferme Nous prions pour notre soeur Afin qu'elle soit aussi Consolée Aussi notre frère Justin Aussi Qu'il soit aussi Consolé Aussi Toute la famille Entière Que le Seigneur Le console Nous allons donc Prier Tadre Père Père et Précié Soba Nous nous tenons encore Devant ton trône de grâce Rélisant ton autorité à toi Et que certainement Nous voyons que Ta parole est vraiment La vérité Tu as dit que tu as été Tiré de la poussière Tu retourneras certainement A la poussière Mon Soba C'est pourquoi Que nous revenons encore Devant ton trône de grâce Avec notre soeur Charlie Père Qui vient de perdre Sa propre maman Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Le coeur attristé Pâtubissant la douleur Au plus profond de son coeur Nous brillons Toi qui console Mon Père C'est vrai C'est douloureux Quand on peut l'entendre Pleurer Seigneur Au Dieu Le coeur déchiré Mon bien-aimé Pâtubissant Mais nous appelerons Ta grâce Pour consoler notre soeur Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Que dans un moment Comme ça aussi Pâtubissant Dieu Qu'ils puissent aussi Tourner le regard Vers toi Pour réaliser que Tout ce que tu fais Pour ceux que tu aimes Seigneur C'est aussi pour leur bien Et c'est vrai Que la douleur Et la mort aussi Pâtubissant Dieu Qui frappe aussi Ce sont des moments Tellement difficiles Besoin de toi Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Comme aussi notre frère Justin Et les restes membres De la famille aussi Seigneur Là où ils sont aussi Pâtubissant en France Père Seigneur Tu es les dieux Assis en Afrique Là-bas Pâtubissant Là où les corps se trouvent Mais tu es les dieux Qui pensent les blessures Et consolent aussi Père Nous te supplions Et nous t'employons La grâce Mon roi De pouvoir aussi les aider Que tu sois béni Et glorifié Pour tout ce que tu fais Sois glorifié encore Ce soir Mon bien-aimé Pâtubissant Tu donnes Et tu reprends C'est ton autorité A toi C'est ton droit Père Mais nous te remercions Pour ce que tu fais Seigneur Car nous t'avons prié Au nom de Seigneur Jésus-Christ Amen Oui que le Seigneur Notre Dieu Soit donc glorifié Dans toutes les décisions Qu'il peut donc prendre C'est pour ça que Nous réalisons Que la parole de Dieu Dit toujours la vérité Parce qu'il dit Que Vaut mieux être Dans une maison de deuil Que dans une maison de joie Parce que Quand on est dans une maison de joie On voit toujours les étoiles On s'est dit qu'effectivement C'est toujours la gaieté Ceci ira toujours bien Lorsqu'on va dans une maison de deuil C'est là qu'on comprend Que Vous savez La vie que nous avons C'est notre vie C'est une vie éphémère Et qu'un jour Comme le Seigneur l'a déjà dit Il a dit Que Tu as été tiré de la poussière Tu retournes à la poussière Nous devrons Le corps doit retourner Effectivement D'où il a été Donc tiré Mais pendant Le temps de notre pèlerinage Nous Devons réellement saisir Encore l'occasion La grâce Les soutiens Que le Seigneur Notre Dieu Donne Parce qu'il a dit lui-même Que La volonté de Dieu C'est qu'aucun ne périsse Si nous sommes perdus C'est nous-mêmes Parce que Le Seigneur Notre Dieu Est venu Il est venu dans ce monde Il est venu Pour donner sa vie Pour l'humanité Donc chaque homme Sur cette terre aussi A reçu aussi La grâce de Dieu Parce que nous l'avons Entendu ensemble Avec vous Que la Bible Nous a fait part Effectivement Que c'est l'étend De la grâce Donc c'est l'étend Où chaque homme Sur la terre D'ailleurs vous pouvez le voir Chaque homme sur la terre A cette possibilité S'il désire De pouvoir réellement S'y appeler Le Seigneur Effectivement S'approcher de lui Et il ne rejette personne Donc si Aujourd'hui L'homme se perd Et se garde En sait qu'il Est en train de pouvoir Avancer dedans Ce n'est pas la faute De Dieu Parce que Dieu jusqu'aujourd'hui A encore Continuer toujours A donner les moyens Il utilise plusieurs moyens Que ce soit par la radio La télévision Par internet Effectivement Pour que L'homme Même si le coeur Est fermé Mais qu'il entend La parole de Dieu A de si toujours Le coeur Quand un homme A la bonne volonté Dans son intérieur Pour pouvoir avoir Quelque chose De très important Dieu le lui donne Et Dieu le donne Parce que La parole de Dieu C'est pour ça que Nous voyons combien Il est vraiment Un Dieu merveilleusement Bon Satan enfermait L'homme dans le péché Il a dit que Tous ces hommes ici Ils vont certainement mourir Mais la Bible dit Qu'il est dos Gratuit des dieux Ça c'est pas que Toi tu as exigé Donne moi Mais lui Dis lui T'es fait un don Amen 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 Les dons gratuits Et c'est C'est ce que Dieu Nous donne Et lui C'est Le salaire Du péché C'est la mort Mais les dons gratuits De Dieu C'est la vie Éternelle Donc cela Donc cela est quelque chose Que Dieu a donné A chaque être humain Sur la terre Parce qu'il faut que Nous comprenions Très bien tous Ce qu'aucun être humain Qui est venu sur la terre N'est venu par Satan Non messieurs Parce que Satan Ne peut pas crier Il n'y a qu'un seul Qui est le créateur C'est pour ça que Ce qui se passe C'est que Dieu N'est pas l'auteur De l'hybridation Dieu est toujours L'auteur De l'original C'est nécessaire Que nous comprenions Lui qui a Parce que la création C'est comme Vous savez La naissance Vous mettez au monde Parce que vous avez A pouvoir aimer C'est l'amour Que vous voulez Vous dites Seigneur Je veux avoir un bébé C'est le fruit De votre amour Donc c'est qu'il dit Quand vous mettez Un bébé au monde Une véritable mère Ne peut même pas Étrangler son bébé Donc quand il le met Au monde Il en prend soin Il le tient Parce qu'il a désiré Mais c'est mon bébé Donc ce bébé Est venu de moi Parce que je l'ai mis au monde Effectivement Il était dans mon ventre Il est sorti Maintenant Je peux tenir mon bébé Parce que quand il était Dans ton ventre Vous n'étiez pas en communion Il était là évidemment Mais qu'est-ce qu'il faut Maintenant C'est que quand il sort Maintenant Tu es en communion avec lui Tu peux parler avec lui Effectivement Tu peux même le toucher Parce que c'est ton bébé à toi Alors C'est comme cela La création C'est un acte d'amour En fait Dieu ne peut pas crier Pour détruire C'est pour ça que L'homme Lorsque Dieu l'a créé Ce n'était pas pour qu'il puisse mourir Mais Comme vous le savez Que cela n'est pas venu par Dieu C'est venu effectivement Par l'ennemi Qui a introduit Effectivement aussi Cette mort Effectivement Par Effectivement De ce qu'il a eu Pour voir Ce qu'on appelle Effectivement aussi La désobéissance Comme vous le savez Effectivement Ce qui s'est passé Mais vous le savez Mais Juste pour que nous puissions comprendre Effectivement Que Dieu Quand il a créé Il a créé l'homme Et l'homme Qu'il a créé C'était aussi l'objet De son amour Donc Ce n'était pas Qu'il puisse créer un homme Pour que l'homme puisse mourir Vous comprenez On nous dit bien Dans les Saintes Écritures Que l'amour est venu Pas Adam Pas par Dieu Oui c'était qui comme ça C'est pour ça Que la vie est venue Par Jésus Les Christ Les derniers Adam Vous comprenez Non Alors Nous devons comprendre Effectivement Que tout être humain Sur la terre C'est pour ça Que la vie est qui Dieu A tant aimé Le monde Même L'homme le plus mauvais Que vous puissiez Remarquer Qui est le plus méchant Sur la terre Qui fait des dégâts Sur la terre Cet homme là Il est aussi aimé par Dieu Parce que Dieu ne l'a pas Coyé mauvais Est-ce que vous comprenez C'est pour ça Que Le Seigneur Notre Dieu Nous dit dans les Saintes Écritures Soyez donc parfaits Comme votre Père Céleste Est Parfait Elle dit que C'est Matthieu Je pense Le chapitre 5 Je pense que c'est cela C'est Matthieu Le chapitre 5 Je crois que ce doit être Matthieu chapitre 5 Où Il nous fait part De cela Matthieu au chapitre 5 Et Il nous dit ici A partir du verset Verset 43 Matthieu 5 43 Il dit Vous avez appris Qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi Vous entendez cela ? Amen Ah c'est bon ça C'est bon ça C'est merveilleux ça Quand Dieu lui-même Entre en scène Les choses Chant Vous avez appris Qu'il a été dit Que tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi Mais moi Moi je vous dis Ah que son nom soit béni Vous voyez Il dit mais moi Il dit mais vous avez appris Mais moi je vous dis Mais lui Les mots là C'est qui ? Ok 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 C'est extraordinaire Que Ces gens qui le regardaient Parce qu'il dit Mais il dit Si quelqu'un garde ma parole Il ne verra jamais la mort Vous vous souvenez ? Jean VIII Et ces gens là Les juifs lui disent Mais tu dois être malade toi Tu dis que toi Si quelqu'un garde ta parole à toi Qu'il ne verrait jamais la mort Et tu es plus grand Que notre père Abraham Le prophète Abraham Lui il est mort Et comment peut-être Que tu peux dire des choses Comme ça Vous connaissez non ? Mais peut-être Les Indes ne connaissent pas Nous allons prendre Dans Jean au chapitre VIII Et puis nous revenons Dans Matthieu ici Il y a des gens au chapitre VIII Ils disent cela Jean au chapitre VIII Il dit Voilà Celui qui est des dieux Écoute les paroles de Dieu Vous n'écoutez pas Parce que vous n'êtes pas des dieux Les juifs lui répondent Nous n'avons Nous n'avons pas raison De dire que tu es un samaritain Et que tu as aussi un démon Jésus répliqua Je n'ai un point de démon Mais j'honore mon père Et vous m'outragez Je ne cherche point ma gloire Il en est un Qui la cherche Et qui juge En vérité En vérité Je vous l'ai dit Si quelqu'un garde ma parole Il ne verra jamais la mort Verset 52 Maintenant lui dire les juifs Nous savons que tu es un démon Abraham est mort Les prophètes aussi Et tu dis Si quelqu'un garde ma parole Il ne verra jamais la mort Es-tu plus grand que notre père Abraham Qui est mort Les prophètes aussi sont morts Qui prétends-tu être ? Parce que quand même Nous reconnaissons que Notre Seigneur, notre Dieu Nous a donné Abraham Abraham Vraiment un prophète C'est vrai Et il est aussi mort Et tous les autres sont morts Parce qu'Abraham C'est la sommité quand même Donc il est aussi mort Et toi Et tous les prophètes Se sont dit quand même Toi en plus On ne sait même pas D'où tu viens Et c'est vrai Et c'est vrai que tu te mets là Pour voir On ne sait même pas D'où tu viens Effectivement Et puis il dit Es-tu plus grand que notre père Abraham C'est comme s'il Il les avait insultés Est-ce que vous comprenez ? Mais il a bien dit Celui qui garde ma parole Ne verra jamais la mort Et maintenant il rentre dans cela En disant Mais es-tu plus grand que notre père Abraham Certainement qu'ils avaient la référence d'Abraham Mais regardez bien ce qu'il leur dit ici Verset 54 il dit Jésus répondit Si je me glorifie moi-même Ma gloire n'est rien Mais c'est mon père qui me glorifie Lui que vous dites être votre Dieu Et que vous ne connaissez pas Pour moi je le connais Et si je disais que je ne le connais pas Je serais donc semblable à vous un menteur Moi je le connais Et je garde sa parole C'est important ça Il leur dit Si quelqu'un garde ma parole Il ne verra jamais la mort Et puis là il leur parle Faitement pour leur montrer que Lui il garde la parole de son père Vous suivez ? Vous n'avez pas ceci Mais regardez bien Et puis il dit ici Abraham votre père Celui dont vous me prétendez En disant qu'effectivement Abraham est-il plus grand que notre père Abraham Il les amène maintenant pour Que puisse au moins Quelque chose de spirituel Puisse au moins jaillir Je ne sais pas si vous Suivez frère ça Souvenez-vous de la femme samaritaine La femme au puits Et avec ceci Voyez-vous Mettons la femme samaritaine En face de ceci La femme samaritaine Une femme de mauvaise vie Le Seigneur a commencé à lui parler Elle est passée Des choses naturelles Aux choses spirituelles Parce que quand le Seigneur Lui a posé la question Il dit Va chercher ton mari Alors il dit Je n'ai pas de mari Et puis il entend Et puis tout d'un coup Il n'a pas commencé à insulter Mais il a dit Je vois Je vois Je vois quoi Qu'est-ce que tu vois Je vois que tu es un prophète Et ici Il les amène à la profonde Pour leur montrer quelque chose C'est important mon frère et ma soeur Des gens qui prétendent être spirituels Qui les amène Il n'est pas d'abord Il leur montre la parole Effectivement Et puis il n'a pas dit Mais vous parlez d'Abraham Oui Mais maintenant Abraham votre père Vous êtes très bien Je dis Abraham votre père Donc vous prétendez être le vôtre Parce que vous vous souvenez Ce qu'il leur avait dit Si vraiment Abraham était votre père En tout cas Vous allez aussi m'aimer Parce que là Vous cherchez à me tuer Il dit Mais Abraham cela Il ne l'a pas fait Vous vous souvenez non ? Oui Il dit Abraham votre père A très saillé de joie De ce qu'il verrait mon jour Est-ce que vous entendez bien ? Écoutez bien Il dit Votre père Abraham Donc là Quand il était là On l'avait senti là Et qu'il marchait Il a très saillé de joie De ce qu'il verrait mon jour Vous entendez cela ? Je relis encore Oui Il dit Abraham votre père A très saillé de joie De ce qu'il verrait mon jour Et il continue en disant Et Il l'a vu Et il s'est réjoui Alors il devient de maladie Mais ce n'est pas possible Mais cet homme Qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit Mais Abraham a très saillé de joie De voir mon jour Mais il a vu cela Et puis il s'est réjoui Maintenant il reviendrait bien Mais il s'est réjoui Les juifs lui disent Tu n'as pas encore 50 ans Et tu as vu Abraham Voilà comment les gens Restent toujours dans les sarnelles en fait On les amène effectivement Pour qu'ils comprennent Quand ils rentrent dans ce domaine là On doit saisir Voyez-vous la différence Mon frère entre la sémence Et oui Chaque sémence Il faudra selon son espèce C'est nécessaire C'est important Regardez bien Il leur parle effectivement Et puis Il dit Mais tu n'as pas encore 50 ans Et tu as vu Abraham Jésus leur dit En vérité En vérité Je vous le dis Non maintenant Il parle clairement Il dit En vérité En vérité Je vous l'ai dit Il est très bien Avant qu'Abraham fût Mais si Si il lisait les écritures Est-ce que vous voyez frère C'est pour ça Il faut être raccroché A la parole de Dieu Un homme de Dieu Un fils de Dieu Une fille de Dieu Doit toujours se référent aux écritures Plus tu lis Le Saint-Esprit Te rappellera Parce que dans les Saintes écritures Il était quelqu'un Quand Moïse A posé la question A qui ça ? Mais à ces dieux d'Abraham Ces dieux qui est venus Ici Je suis le dieu de ton père D'Abraham C'est vos sonnets Non ? Il dit Mais qui leur dirait Qui m'envoie ? Alléluia Qui leur dit Qui m'envoie ? Parce que ça Ça doit se connaître Il dit Mais dis-leur Que les dieux de vos prêts Les dieux d'Abraham Dites à Jacob Le je suis Le je suis M'envoie vers vous Et là il leur dit Avant qu'Abraham Fût Je suis Alléluia Donc c'est lui Qui a parlé à Moïse C'est lui Qui a parlé à Abraham Il y a des qui tomberaient Alléluia Le voici Oh Jésus Gloire à Dieu La vérité était là Devant Dieu Mais il ne voyait pas cela Que ça ne t'arrive pas Mon frère et ma soeur Oui Et c'est celui-là Qui nous parle dans Matthieu Au chapitre 5 Regardez comme il nous dit Matthieu au chapitre 5 Vous avez appris Qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu aimeras ton ennemi Mais moi Moi je vous dis Parce que Il est l'auteur de la parole Oh que son nom soit béni Parce que Lorsqu'il donne la parole Il prononce la parole Il connait lui-même La pensée Le pourquoi Et dans quel contexte Cette parole doit agir Jusqu'à quel point Et puis le relais C'est fait Vous voulez qu'on pense là Ça veut dire que La loi était un pédagogue Jusqu'à quel point Et après Il doit y avoir leur relais La loi en soi N'était pas une finalité Mais les religieux En ont fait une finalité C'est pour ça Mais c'est sûr et certain Ils ne pouvaient pas penser Qu'il y ait quelque chose Qu'il y ait quelque chose de meilleur Ah non Parce que Pourrait la loi Elle était la meilleure Bien sûr que oui Oh vous me regardez Vous me dites Mes frères et soeurs C'est comme cela Qu'il y pensait C'est comme ça Parce que regardez bien Qu'est-ce que nous revenons Dans la chambre Mathieu chapitre 5 Regardez ici Dans le livre Des hébreux Regardez Parce que parfois Vous pouvez vous poser la question Mais regardez Regardez bien Hébreux Je pense bien Je pense que c'est ça Oui Voilà Voilà Hébreux au chapitre 10 Il nous dit Verset 1 La loi En effet La loi qui possède Vous entendez cela bien Parce que parfois La loi qui possède Une ombre De bien Désolé que la mariante Le fait savoir Ça possède C'est une ombre Vous savez que L'ombre C'est en fait La réalité déformée Est-ce que vous comprenez C'est ça en fait C'est la réalité déformée Alors quand vous avez Quelque chose de déformée Vous ne serez jamais Dans la réalité Est-ce que vous comprenez Regardez bien Il faut que Vous quittez l'ombre Pour avancer Jusqu'à quel que vous atteignez Mais si vous restez dans l'ombre Jamais vous n'aurez la réalité C'est ça La loi Parce qu'on a dit Qu'on ne juge pas Pour l'effet de tout ça Je vais continuer Tout cela était quoi L'ombre Vous suivez Regardez bien En effet La loi qui possède Une ombre De bien à venir Écoutez bien encore Et non quoi L'exacte représentation De choses Regardez bien Vous suivez Et puis il dit Ne peux Jamais Jamais Écoutez bien Par le même sacrifice Qu'on offre Perpétuellement Chaque année Amener Où c'est Qui ça Les assistants Où c'est A la perfection Ok Ok Parfait Donc Vous pouvez y être Là-dedans Et offrir Tous les sacrifices Je ne sais pas Si vous comprenez encore Offrir tous les sacrifices Parce que parfois Vous vous êtes posé la question Pourquoi on dit ça Mais offrir tous les sacrifices Parfait Que vous pouviez offrir Jamais vous ne montrez A la présence C'est Dieu Parce que tout ce qui était fait C'était une ombre Or ce que Dieu voulait C'est une chose réelle Est-ce que vous comprenez ? Il dit L'ombre Il dit Écoutez bien Il dit Mais Il dit Et comme Autrement N'aurait-on pas cessé De les offrir Puisque ceux Qui rendent Ce culte Etant une fois Purifié N'auraient plus Aucune conscience De leur péché Ça vous comprenez Non ? Mais les souvenirs De péché Rénovelés chaque année Par ces sacrifices Car Écoutez bien Il est impossible Que le sang de taureau Et de bouc Puissent ôter Le péché Vous pouvez vous laver Avec 100 000 litres Et c'est pas moi Des sangs de taureau Et tout ça Tout ça Vous êtes toujours Ce pécheur là C'est ça en fait C'est que la loi Recommandée Alors Voyez-vous En fait Les théologiens Les religieux Pour eux C'était effectivement La définition On va dire Que c'est la chose Que nous devons avoir Avec ça On va voir Dieu Mais or Quand Dieu a donné Cela à Moïse Lui il savait Il savait Mon frère Et ma soeur Il savait très bien Que c'était Pour une durée Le problème Celui-ci frère Aussi longtemps Que nous sommes Un religieux Charnel On ne peut pas Comprendre Connaître Les choses De Dieu Ah oui Et vous le croyez Jean chapitre 3 Il dit Mais si un homme Né de nouveau Il ne peut Même pas Voir ni comprendre Les choses Qui appartiennent A Dieu Or la parole Est Dieu Et la parole Est des dieux Tu ne peux pas Comprendre Ces choses là Parce que Quand tu es né Des dieux Alors tu rentres Maintenant dans Un domaine Où Dieu Maintenant Te révèle Ses secrets Il a caché Ces choses Aux sages Aux intelligents Il a révélé Aux enfants Ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'effectivement Et les prophètes Maintenant Comprenez très bien Les prophètes C'est les saints Qui ont vécu Dans les temps passés Ils savaient très bien C'est une période Parce qu'il y a Quelque chose De très important Qu'on attend C'est pour ça Que j'ai compris En disant Jusqu'à ce que Le chilo Vienne Ah oui Oui Frère Dieu ne peut pas Laissez Les saints Sous ceux Qui le savent Effectivement Comme étant Ignorants Non monsieur Vous savez quand même D'Abraham Non Il attendait Une cité Dont Dieu Était l'architecte C'est que Dans les temps Où il était déjà Vous comprenez Ce qui veut dire Que Dieu Révèle A ses enfants Parce que Nous Je pense Que beaucoup Des gens Comprendent mal Ce que C'est la foi La foi Ne parle Avec le pain On marche À la veiglette On dit Comme ça Comme ça Avec Dieu Non 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 monsieur C'est que Quelque part Vous avez Mal compris Et saisi La chose Oui C'est toujours C'est que Comment m'expliquerez-vous Évidemment Avec Bon je ne sais pas Renter dedans Parce que je reviens Dans Matthieu C'est peut-être 5 Pour que l'on puisse S'en vivre Fin de 41 C'est toujours Comme ça La semaine Dimanche Au monde Dans le temps Comment m'expliquez-vous Que Joseph Amène ses enfants Vers un aveugle Oui Un homme aveugle Qui ne voyait pas bien Et qui est venu Pour pouvoir l'aider En plaçant Les enfants Dans la bonne disposition Selon La coutume Selon la façon Les nez à droite Toujours pour la bénédiction Et les secondes à gauche Cet homme ne voyait pas Il ne voyait rien du tout Il ne voyait pas bien Et puis on a placé Les enfants Cet homme là Il était un prophète De Dieu Oui ce n'est pas un jeu Qu'on puisse être spirituel Je suis non On l'est vraiment Et quand on l'est Alors Dieu Dieu travaille Il te montre Mais c'est vrai frère Et c'est pour ça Que l'enfant Le fils Il pose comme ça Tout d'un coup Le papa fait comme ça Vous savez Que Joseph n'était pas content Il dit Papa pas comme ça Parce qu'il dit Mais non Ça c'est le nez Tu dois poser ta main là-dessus Il dit Pas comme ça père Il veut prendre la main De papa Et ramener ici Papa aveugle Il dit Je veux t'aider C'est un prophète de Dieu Oui mon frère Dieu prend ses serviteurs Il les amène Dans la hauteur Je voudrais lire Vous savez Frères et sœurs Vous voyez Est-ce que vous comprenez Pourquoi ces hommes Bon d'abord Terminons ici Regardez Et alors vous comprenez Que quand il a mis ses mains Comme ça L'enfant C'est fâché Il dit Papa pas comme ça Rémer les mains comme ça Qu'est-ce que le papa a dit Aveugle Il dit Mais papa tu t'es trompé Ici c'est Les secondes Il a passé la main gauche A l'aîné Il dit Mon fils Je le sais Oh frère Je vois que ça Ça a apporté Un respect Parce que papa Je peux conduire Mon père Je peux donner Les oeufs Effectivement Non même s'il ne dit rien Il sait ce qu'il fait Je le sais mon fils L'enfant restait respectueux Parce que c'était Dieu Dans l'ombre Quand Dieu s'est saisi De vous Les choses changent Il dit je sais Ce qu'ils sauront Dans l'avenir Tout à fait Vous Tu dis toi Tu ne le sais pas Mais moi je le sais C'est pour ça que Le Seigneur notre Dieu A aimé Joseph Vous connaissez cela non ? Joseph il dit certainement Je l'ai Il dit à ses frères Il dit mais Dieu Dieu Vous fera sortir d'ici D'où lui venait cette assurance Mon frère Oui monsieur Oui madame Comment pouvez-tu Parce que ça c'est la foi Non ? Vous voulez être tellement sûr De cela Il dit je sais Que le Seigneur notre Dieu Vous fera sauter De cet endroit Et pourtant Il venait d'entrer Et puis il leur dit Mais quand vous partirez Il était certain de cela Qu'ils partiront de là N'oubliez pas Maiso Amin Portez Maiso Loin d'ici C'est nécessaire Frère Que nous comprenions Que nous ne sommes pas En train de former Ou fabriquer une religion Ma soeur et mon frère Parce que Souvent Vous vous donnez C'est vrai C'est important Ce n'est pas un lieu De jeu Un lieu d'amusement Non Il y a d'autres endroits Où vous pouvez aller vous amuser Si vous le souhaitez Mais ici Nous sommes sérieux Parce que nous préparons Notre âme Pour notre destination C'est valable Pour tout un chacun de vous Vous devez réaliser Que c'est sérieux En fait On ne veut pas ici Pour qu'on puisse Agir Ou faire ce que nous Nous semblons Ce qui nous semble bon Vous vous détruisez vous même Mais nous revenons Dieu Seigneur notre Dieu Ne désire pas la mort des hommes Pourquoi comme L'Écriture le dit Dieu a tant aimé Le monde Il dit Il vous a été dit Que tu aimeras Ton prochain C'est un plaisir D'aimer son prochain C'est lui qui te comprend C'est lui qui est avec toi Il dit L'aimer Et alors Il dit Tu haïras donc Ton émi D'ailleurs même On a dit Même Oeil pour oeil Dans le pouton Et puis Il nous dit Mathieu 5 Il dit Mais moi ici Je vous dis Mais toi Qui nous parle Qui nous dit cela Mais es-tu donc De pouvoir nous dire ainsi Parce que les choses Ont été dites De telle sorte Ici Il dit Mais moi Je vous dis Aimez vos ennemis Écoutez bien Bénissez Ceux qui vous maudissent Faites donc du bien A ceux qui vous Et priez pour ceux Qui vous maltraitent Et qui vous Est-ce que vous comprenez Vous allez comprendre Ça veut dire Amen Vous allez comprendre Dans la suite Il dit Il dit Mais moi je vous dis Aimez vos ennemis Alors Il dit Moi je vous dis Et à qui est-ce Qu'il s'adresse Aux religieux Je ne pense pas Vous allez le voir Vous allez comprendre Pourquoi Ce moi je vous dis Est très important Il dit Mais moi je vous dis Moi je vous dis C'était dit comme ça Mais moi ici Je vous dis Il dit Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien A ceux qui vous haïssent Je reviens encore Et priez pour ceux Qui vous maltraitent Et qui vous persécutent On ne prie pas pour eux Pour qu'ils puissent mourir On prie pour que le Seigneur Le protège Pour que le Seigneur Ceux-là qui vous persécutent Ceux-là qui vous maudissent Ceux-là Ceux-là que vous détestent Même Quand vous parlez Il ne veut même pas te regarder Ah oui Si tu parles Il tourne les regards Pour que tout le monde voit Qu'il n'est pas content de toi Je prie pour la personne Il continue bien ici Il dit Écoutez bien Verset 45 Afin que Vous soyez Fils de votre Père Qui est dans les cieux Les religieux ne sont pas Fils de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il dit Parce qu'il dit qu'enfin Que vous soyez Fils de votre Père Qui est dans les cieux Donc il faut prier Pour ceux qui vous maltraitent Qui vous persécutent Bénissez ceux qui vous maudissent Et tout ça Aimez vos ennemis Vous suivez ? Amen Et alors là Il nous dit enfin Que vous soyez Fils de votre Père Qui est dans les cieux C'est-à-dire que Si je suis fils de Dieu En tout cas Je ne peux pas prier Pour la mort même De celui qui me déteste Je ne peux pas dire En tout cas Je ne supporte pas Ce frère Je ne supporte pas Cette soeur Je ne supporte même pas De pouvoir la voir Et tout ça C'est que cette soeur Ne m'aime pas Ou ce frère Ne m'aime pas Il est toujours Mon ennemi en si Est-ce que vous comprenez ? Bien que ça soit même Que la personne vous déteste Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que Pour que nous nous comprenons bien Parce qu'il ne faut pas Se tromper soi-même Est-ce que vous comprenez ? Il ne faut pas vous tromper Vous-même Parce que vous n'allez pas Aller plus loin Si donc Nous sommes fils de Dieu Ce qui veut dire Qu'on ne fait pas Des efforts Pour aimer Quelqu'un Qui nous déteste En se disant Maintenant Je vais faire un effort Je ne supporte pas Celui-là Maintenant Je fais un effort Cela veut dire Effectivement Que tu n'es pas encore Né du nouveau Est-ce que vous me suivez ? Qu'est-ce que c'est Que la nouvelle naissance ? Elle est venue Chez les siens Et les siens Ne l'ont pas reçu A ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Il a donné le pouvoir De devenir Lesquels sont nés Non pas par la volonté De l'homme Il la gère Mais par la volonté Donc de Dieu Donc ce qui veut dire Que pour que toi Tu deviennes fils Et fille de Dieu Il faut naître de Dieu Pour naître de Dieu Il faut donc mourir Comme nous avons entendu Qu'on meurt Au chaud de ce monde Et alors on est maintenant Une nouvelle création Alors sœur Frère Si tu marches Avec une haine Contre ton frère Ou contre ta sœur Et chaque fois Je dis moi Seigneur je vais prier Pour que cette haine Dans mon cœur Puisse s'en aller C'est que tu n'as pas encore Expérimenté la nouvelle naissance Tu dois être capable Et quand tu vois Quelqu'un qui ne t'aime pas Qui te déteste Tu les serres dans tes bras Oui monsieur Oui madame Tu les serres dans tes bras Et tu veux les faire Beaucoup plus Et ce que je vous dis C'est 100% vrai Tu veux les faire Beaucoup plus de bien Et oui 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 Quand on arrive A ce point là Sœur Frère Ce que vous avez expérimenté Quelque chose De tout à fait différent Autrement Vous mettez à genoux Vous priez Seigneur fais ceci Seigneur fais ceci Effectivement Mon cœur ne supporte pas Telle personne C'est que ce que vous avez besoin Ce que vous devez mourir Et vraiment l'accepter lui Vous ne l'avez pas accepté C'était dans la conscience Mais à l'intérieur Christ n'est pas là dedans C'est pas moi qui dis C'est écrit Moi je vous dis Qui vous dit Mais c'est la parole de Dieu Est-ce que vous comprenez A qui s'adresse Mon frère et ma sœur A ceux qui sont fils de Dieu Parce qu'un fils de Dieu Maintenant le père lui révèle Maintenant Pourquoi il lui demande De pouvoir faire ça Parce que les autres Ne peuvent pas le faire Mais toi tu es un fils Puisque tu es un fils Sur la nature de ton père Ton père est le créateur Qui a accueilli tout le monde Donc il aime les hommes Si c'est Voilà il touche Si cet homme est devenu méchant C'est pas lui Qu'il a voulu Mais c'est pas quelque part Un esprit mauvais là derrière Si demain il est délivré Il sera ton frère Est-ce que vous saisissez un frère Alléluia C'est nécessaire mon frère La Bible dit Mais pour l'amour fraternel Vous n'avez pas besoin Qu'on vous en écrive On ouvre de la baisse Vous devez le savoir Regardez-vous frère Je suis pour te passer ici Alléluia Gloire à Dieu Je suis pour te passer là Et quand tu parles Tu ne me dis pas jamais la vérité Frère et soeur Dans le ciel N'entrez pas Tous les chiens Il n'y a pas de chiens Dieu n'est pas un boire C'est maintenant Que le Seigneur veut te sanctifier Sanctifiez-le par ta vérité Ta parole Tu en as besoin mon frère D'être sanctifié D'être nettoyé Dès que Dieu enlève Cette racine d'amertume De haine au-delà de toi C'est ce qu'il est en train de faire pour toi Mais tu résistes Tu te fais une religion à toi-même Comme Adam C'est sa religion C'est toi qui te fais une religion Tu te couvres de feuilles Effectivement Tu te fais juste toi-même Effectivement Alors que devant Dieu Tu es suyé Les autres peuvent te céder Mais moi je vous dis Mais dis à qui ? À toi Qui es-tu toi ? Mais parce que tu es un fils Tu es une fille de Dieu Donc tout ça t'appartient Tu es à la nature De ton père Comme sa divine Puissance Nous allons donner tout ce qui contribue À quoi ? À la piété En fait qu'elle parle Nous devons Nos participants À la nature Divine Que Dieu te bénisse Oui C'est vrai C'est vrai mon frère C'est vrai ma soeur Fini le théâtre Nous devons rentrer Dans notre possession Nous sommes Fils Et filles de Dieu L'amour peut être vrai La joie est vraie Oui On ne peut pas être double J'ai dit je t'aime Mais qu'il puisse en aller Qu'il meure Je ne sais pas frère et soeur Parce qu'il faut que Que ces choses Puissent se trouver En nous C'est pour ça que Je crois Il vous a été dit Écoutez bien Mais moi je vous dis Je vous dis Vous Aimez vos ennemis Bénissez Ceux qui vous maudissent Parce que quelqu'un Qui te maudit Ne pourra jamais te bénir C'est nécessaire C'est important Qu'on puisse comprendre cela C'est nécessaire D'entendre cela Et de comprendre Oui parce que Il y aura des gens Qui vont vous critiquer Il y aura des gens Qui vont vous acheter Vous avez Des frères qui sont assis Et qui vont regarder Mais cause toujours Tu m'intéresses En fait Même si vous réalisez Qu'ils sont comme ça Qu'ils ne vous écoutent pas Mais c'est vrai frère Mais vous vous priez Simplement pour la personne Vous entendrez cette mot Que oui telle personne Elle parle du mal de vous Et quand vous entendez Ce que vous allez faire Effectivement La parole doit revenir En fait Parce que C'est pour cela que Il nous est toujours Nécessaire De pouvoir Vraiment Et comme Regarde s'il a prié Il dit Seigneur Nous voulons nous Moi aussi Moi aussi Moi je suis aussi Enseigné Oui oui Je vous dis la vérité Nous voulons nous Nous voulons nous asseoir A tes pieds pour apprendre Mais frère Mais si nous nous écoutons Des fables Et des aventures Et tout ça Comment pouvons-nous Arriver à pouvoir Atteindre Cette transformation Ce changement Vous aimez courir A gauche A droite Aller écouter X, Y, Z Et c'est ci Et puis après Et puis le problème C'est que Quand vous vous écoutez C'est bien Mais maintenant Les mélanges Commencent à pouvoir Venir Ah oui Nous avons commencé A vous poser la question Est-ce que Vous savez Quand déjà Vous commencez à pouvoir Vous commencez à vous poser Des questions Il y a un problème Quelque part Je suis récentain Parce que Nous avons besoin De pouvoir Entendre la chose Qui nous amène A ce que nous Puissions réaliser Qui nous sommes Et ce que nous sommes Appelés A pouvoir être Et faire Nous ne sommes pas Dans une association Pas du tout Nous sommes Dans la maison Du Seigneur Ou comme La Bible dit aussi Une maison De correction Donc Dieu nous montre Effectivement Ce que nous devons Être commun Ce que les choses Doivent aussi Se faire Pour que nous Puissions nous aligner De la bonne manière Maintenant écoutez bien Ici il nous dit Verset 45 Afin que Vous soyez fils De votre père Qui est donc Dans les cieux Car Il fait lever Son soleil Sur les méchants On est cela Il fait son soleil Sur les méchants Et sur le bon Et il fait pleuvoir Sur les justes Et sur les injustes Si vous aimez Ceux qui vous aiment Quelle récompense Méritez-vous Le publicain N'agisse-t-il Pas de même Et si vous saluez Seulement Vos frères Que faites-vous D'extraordinaire Le païen N'agisse-t-il Pas de même Et puis il dit Soyez donc Parfaits Comme votre Père céleste Est Parfaits Donc nous comprenons Que la loi Ne peut pas Mettre l'assistant A la perfection Tant que Tant que nous disons Que je l'ai fait Parce que la bible L'a dit Je l'ai fait Parce que la loi L'a dit Je l'ai fait Effectivement En fait Vous n'êtes pas dedans Vous faites Parce que vous vous sentez Obligé Alors La loi Nous a gardés Comme ça Jusqu'à un certain moment Alors Lorsque la foi Est venue Alors les choses Ont changé Parce que C'est lui Qui devait venir Devait faire en sorte Que l'homme Passe de cet état De charnelle A cet état De spirituel C'est pour ça Qu'il a introduit La nouvelle naissance T'as dit que Toi qui est né De nouveau Ta façon à toi De pouvoir comprendre Et voir les choses Est tout à fait différent Ah oui Tu ne peux pas Penser effectivement Comme l'homme charnel L'homme naturel Bien qu'on soit Des hommes naturels Mais on ne peut pas Continuer Dans les choses naturelles Effectivement On peut penser naturellement Parce qu'on va faire La différence Frère et soeur Étant naturel On pense naturel Quand on va faire des courses Quand on va Aux études On doit étudier On doit être Bien sûr Mais quand maintenant Ça rentre dans le domaine Spirituelle Les choses changent On reprend C'est comme Frère et soeur Comme on l'explique En disant Qu'une personne Peut jouer toi rôle C'est vrai non ? Quand il est Employé Dans la société Il ne peut pas être Autre chose Qu'employé Est-ce que vous comprenez ? Il ne peut pas dire Non En tout cas Moi Je suis Par exemple Pasteur Mais ici Comme je suis au service Je dois quand même Être pasteur Pour prêcher à tout le monde Ici Non Là tu es un employé Tu es un mécanicien Tu dois serrer les boulons Tu serres les boulons Est-ce que vous comprenez ? Mais quand tu termines ton travail De serrer les boulons ici Tu rentres là-bas Tu peux maintenant être pasteur Et prêcher Et les rôles Tu peux les jouer parfaitement Est-ce que vous comprenez ? Là c'est le travail Je dois avoir l'intelligence Pour savoir comment Tu ne vas pas dire Non Seigneur Visse les boulons pour moi Quand même Est-ce que vous comprenez ? Tu dois savoir Comment visser les boulons C'est comme tu dis Bon Dis-moi 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 On va t'apprendre Comment visser les boulons Non 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 Ça va Je prierai Dieu me montra Comment visser les boulons Mais quand même Ça demande de prier Pour visser les boulons Est-ce que vous comprenez ? Parce que parfois Vous priez pour une seule Il ne faut pas prier C'est quand même Une chose Tu dois On te dit Mais les boulons C'est vis comme ça Non je vais prier Pour que Dieu me montre Comment visser les boulons Non toi tu es mécanicien Là on dit Mais vis comme ça Vis comme ça Non tu ne peux pas me montrer Dieu doit m'enseigner C'est un exemple Tu te donnes Non Non tu vas à l'école Tu vas à un enseignement Pour t'enseigner Mais quand tu viens Maintenant dans la chose Qui se concerne Dieu Les choses changent Ah tu sais qu'ici C'est Dieu qui doit me conduire C'est pour ça Qu'un fils C'est Dieu Ce n'est pas un religieux Il est équilibré Dieu Tu es dans l'équilibre Parce que dans cette enveloppe ici Il y a l'équilibre Qui doit être là Quand c'est spirituel C'est ça qu'il faut faire Quand c'est naturel C'est ça qu'il faut faire Donc il faut que Oh c'est important Mon frère et ma soeur Il dit que Nous nous comprenons frère Que la dimension Dans laquelle Dieu nous place C'est que tu dois être Un homme spirituel Dans toute chose Mais quand il faut être naturel À un certain moment Eh bien Nous devenons aussi Naturel À ce moment là C'est ainsi que nous terminons Par là Comme l'écriture le dit Dans un corinthien Il dit L'amour Vous connaissez non ? Nous le répétons souvent Mais je ne sais pas Si vous comprenez Pour quelle raison Mais il nous dit Ceci c'est qui que L'amour ne soupçonne Pour le mal L'amour ne fait pas Ceci de malhonnête L'amour ne fait pas Ceci de malhonnête Pour quelle raison Mon frère et ma soeur Parce que Vous êtes passé en fait Du stade de religie Charnelle À un stade De fils et filles De Dieu Et quand Dieu maintenant Couronne cela Pour pouvoir vous témoigner Vous êtes maintenant Fils et filles de Dieu Mais il est fait Par le baptême du Saint-Esprit Parce que Si vous n'avez pas Réçu le baptême du Saint-Esprit Vous ne pouvez pas Clamer d'être un fils de Dieu Parce que Je vous pose la question Je vais terminer Avez-vous déjà vu Un bébé qui est né Et qui ne crie pas Et qui ne pleure pas S'il est né Et qui ne crie pas Et qui ne parle pas Ou qui ne bouge pas Qui ne pleure pas Je crois que Vous les soeurs Qui avez mis au monde Vous avez déjà remarqué Que quand un enfant Sort du ventre de sa mère Et qui ne pleure pas Qu'est-ce que la sage femme Ou le médecin fait Voilà les mamans Qui ont mis au monde On fait quoi ? Pourquoi on tape ? Voilà C'est pas moi qui dit Les mamans ont répondu Et c'est sans vous en vrai Pourquoi on tape ? Parce que c'est pour Voici les morts On vit C'est vrai mon frère Les mamans vous le savez Non ? C'est bien de mettre au monde Mais il faut qu'il soit vivant Donc tu es né de Dieu Il n'y a pas la vie dedans Frère Dieu ne met quand même pas Des bébés mais au monde Frère Dieu met des vivants Parce que c'est un Dieu vivant Donc quand tu es né de Dieu Tu vas aller jusqu'au baptême Du Saint-Esprit Oui frère Alléluia Gloire au Seigneur Il est parfait mon frère C'est pour ça que tu soupies Seigneur je le veux Mais c'est pour toi Tu n'es pas un bébé né mort Non Un bébé vivant Dans la vie de ton père Dédan C'est ça mon frère C'est pour ça C'est pour ça qu'on ne peut pas Faire des éphodies Mais il met des têtes Je dois Je dois l'aimer Non tu l'aimes Naturellement Parce que c'est déjà en toi C'est pour ça que vous voyez Que nous avons parlé Justification Scientification Toujours l'oeuvre du Saint-Esprit Et Dieu te bénisse C'est important Jusqu'à ce que Seigneur Un fils de Dieu soupire Seigneur Seigneur Amen Mais pourquoi tu cries Je le veux Pourquoi ? Parce qu'il y a un vide quelque part Amen Oui Qu'est-ce que tu veux ? Mais tu as fait la promesse Amen Quelle promesse ? Mais tu as dit Que tu leur apprends ton esprit Mais tu partiras Tu reviendras Pour habiter où ? En nous C'est comme ça Qu'il a prié tantôt J'ai entendu Pour se rendre Christ en vous Christ en nous L'espérance Est là Je termine C'est que Comment est-ce que Christ entre en nous ? Justification Il n'est pas encore là Mais vous aussi C'est si fait non ? Scientification C'est un travail Où on nettoie les dents Ah Maintenant C'est comme Les parvis Les lieux sains Dans les parvis Vous ne les trouvez pas Dans les lieux sains Il n'y a que les pères Les propositions Tout ça Il n'est pas fait Il n'y a rien par là Mais quand vous dépassez Les rideaux Dans les lieux très sains Ah Alors là Vous le trouvez Alors ne restez pas C'est le moment Dans les parvis Passer dans les lieux sains Ne restez pas C'est le moment Dans les lieux sains Et puis vous entrez Dans les lieux très sains Alors vous l'avez C'est ça mon frère C'est ça ma soeur Quand il est en toi Lorsque le Saint Inspire est à toi Et c'est fini Là il a marqué De son saut Peu importe Ce que le monde peut dire Peu importe Ce que les démons Peut dire Toi ton chemin A toi est déjà Tracé Pourquoi c'est tracé Parce que Tu es retourné Là où tu devais être C'est pour ça Il dit Moi je vous dis C'est à vous Il ne va pas parler Au prochain Non 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 Il parle aux fils Et filles Il dit Mais En fait que vous soyez Fils de votre père Qui est dans les sujets Donc je vous parle Vous avez la capacité De nier ces gens là Parce que votre père Est un amour Dieu est amour Et si amour est en vous Où est le frère Nathan Voilà Si il est là Vous connaissez son Son chanson Il s'encore comme Oh Si Comparable C'est comme ça Qu'il chante Amour C'est ça non Tu vas nous chanter encore C'est amour Non Tu es incomparable Je ne sais pas Il a sa façon de chanter Mais bon On l'aime quand même C'est vrai C'est cela mon frère Et ma soeur Dieu est amour Je termine Si l'amour est en vous Vous avez la paix Avec tout le monde Ils vous feront la guerre Mais ils ne vous trouveront pas Dans ce qu'ils font Parce que vous Vous étiez toujours dans C'est vrai Ils vont vous critiquer Vous ne critiquez personne C'est à ce moment là Qu'ils sont jugés Eux-mêmes Alors que l'amour de Dieu Et que la paix du Seigneur Soit dans notre cœur Amen 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 Amen